Bonjour, vos grosses têtes, et bien c'est toujours cette dame charmante entourée de trois messieurs auxquels je l'espère elle s'est habituée, la dame c'est Olga Georges Picot Vous avez changé Philippe, vous m'appelez une dame maintenant D'habitude c'était une comédienne, une actrice, une fille, une chose qui traîne Je n'ai jamais dit une chose qui traîne Je n'ai jamais dit une chose qui traîne Maintenant que je suis devenue une dame, je vais me rhabiller Non, non, ah oui, il faut dire à ceux qui nous écoutent Quel travail torse nu Oui Elle a cru que c'était télévisé, et c'est d'ailleurs bien, c'est saillant Philippe, ravalez votre salive et enchaînez On dirait le grand méchant lui C'est une tenue fonctionnelle Oui, non mais si je ris, il y a tout qui se secoue, c'est pas très... Ça c'est vous ? Mais oui bien sûr Ben laissez tomber Mais non, comme ils sont petits, ils ne tombent pas Ah ils ne sont pas petits, ah ils ne sont pas petits, ah non Ils grandiront, ils grandiront Car ils sont espagnols Si, parce que le rêve de Philippe, c'était de me mettre côte à côte avec Jane Birkin pour qu'on compare Oh non, je n'ai pas raison Enfin moi je m'y connais, mais là non c'est beau ça, oh c'est de la belle poitrine Raconte-moi Oh c'est beau ça Vous pouvez enlever l'enveloppe ? C'est beau ça, c'est la fête du tête aujourd'hui Oh il n'y a pas de quoi passer la nuit Oh si, oh si C'est vous qui le dites Philippe Ceux qui veulent lever la main Bon alors, il n'y en aura pas pour tout le monde Bon, alors, à côté d'Olga J'ai dit des messieurs Bon il y en a un dont je ne suis pas sûr Je demanderai l'autopsie plus tard C'est Philippe Castelli Bravo Un qui a une belle voix, étant donné son physique S'il n'était pas un homme, ce serait la cantatrice chauve C'est André Gaillard Et un qui sait parler aux dames Oh là là, comme j'aimerais ça Et qui ne s'arrêtera jamais de faire des enfants Jamais Il ira plus loin que Chaplin Oui A 90 ans, il en fera encore Oui Parce qu'il ne se fie à personne Non Il n'a confiance en personne Qu'en moi C'est Jacques Mar Il vaut mieux faire ce que j'en prends à sa femme Question de M. Furcy Qui habite Compiègne A quelles conditions uniques peut-on circuler gratuitement Dans le métro parisien Sans avoir à tendre au contrôleur Aucun justificatif écrit Avant 6h du matin Si on est enceinte ? Non Oh non, non, ça on paye On paye deux Quand on est manchot Parce qu'on ne peut pas porter le ticket Quand on est manchot Bonne réponse De Jacques Mar Il faut s'attendre à tout avec les questions C'est logique Question de M. Tonnerre Qui habite Concarneau Reste, reste Non, c'est bête Il ne peut pas déménager Quel est l'unique mot de la langue française Qui change de première lettre En se mettant au pluriel Oh là, la première lettre Ça c'est difficile Oui, j'avoue que c'est Enfin il n'y en a qu'un C'est une voyelle je suppose Oui, c'est une voyelle Contre une autre voyelle Un O contre un E Dans la forme plurielle Un O contre un E Non Non L'œil L'œil des yeux Exactement Bonne réponse de Jacques Martin Très bien M. Martin Mais ça c'est bien Mais j'ai l'œil M. Bouvard Ça c'est bien aussi Martin Oui Tu ne la touches pas celle-là Tu ne la touches pas Celle-là elle est aussi drôle que tout à l'heure Non mais il a dit que tu ne la touchais pas Je te jure de ne rien dire Et pour te prouver ma bonne volonté Je vais aller m'asseoir parmi le public Hein ? Ça se passe à bord d'un paquebot De grand luxe Il n'y en a plus Ça se passait à bord d'un paquebot De grand luxe Très bien pour tous Il y avait une passagère de première classe Il n'y a plus de première classe Il y avait une passagère de première classe Qui avait fait venir le plombier de service Il n'y a pas de plombier Parce que sa baignoire avait une fuite Alors le gars a examiné les tuyaux et les robinets Et pour un moment il a déclaré Ça vient prendre la baignoire C'est le bateau qui coule Ah si ça c'est ça Elle est extra celle-là Elle est extra Si elle était bien racontée Ça me rappelle cette histoire très courte Mais qui me fait toujours rire Moi C'est l'histoire du mec qui est sur un bateau Et qui dit Allô le scaphandrier Remonte on coule Ah oui c'est vrai Oui Quand il a fait ses bêtises l'après-midi Il ne peut même plus rire Il fait Continue Question de Monsieur Hogue de Pont-à-Marc Judas l'a traditionnellement toujours noir De quoi s'agit-il ? L'oréole L'âme L'oréole Alors ça ne s'appelle pas une oréole Mais c'est comme ça Ah là là Oui Le halo Non Non c'est le téléphone Judas était rouquin Oui mais Judas n'est pas un saint Non Ah ben moi je trouve que si Parce que c'est lui qui a joué le mauvais rôle Il avait peut-être des oréoles sous les bras Mais là il n'avait pas le droit d'en avoir Alors il faut que vous me donniez le mot exact Mais ce n'est pas l'âme 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 Pas l'âme mais c'est presque l'âme 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 C'est quoi l'âme Ben c'est ça C'est ça L'âme L'âme Bonne réponse d'André Gaillard Le nâme c'est une toute petite oréole C'est un béret basque Tu ne taches Vous savez Blanche-Neige et les sept nâmes C'est un béret basque il a dit C'est vrai C'est un sac type hein Judas C'est un type formidable C'est le relation publique de Jésus C'est un mec formidable Judas Pourquoi on en dit du mal Il a inventé les bas Bon les bas on se dit Oui 30 deniers Et puis les ouvertures dans les portes Très important C'est vrai Ah oui Au théâtre on dit qu'il ne faut jamais jouer Jamais écrire une pièce sur Judas Eh ben Pagnole en écrit Ben oui mais ça a été un bide Ça apporte malheur Ben oui du ton Mais il y a eu de la pièce et le film qui était superbe Jesus Christ Superstar Ah oui Jésus Christ Superstar Ah oui Le film était une merveille Oui oui Elle prononce mieux l'anglais que vous finalement Oui mais lui il est malade Elle apporte Elle ne pourrait pas dire Somerset Mogam Elle n'a pas de truc Comment dites-vous Somerset Mogam ? Non mais je ne peux pas le dire Parce que ça n'amuse pas Philippe Bouvard Si si Dites-le Le vrai c'est Somerset Monde Oui c'est bien Dites-le Montrez-le comment on le dit Ce n'est pas du tout ça C'est Somerset Monde Ça a quand même plus de classe Ah oui Ah oui Ça ne m'étonne pas qu'il en va Est-ce que je voudrais lui demander une chose Redites-le C'est Somerset avec un R Non non le prénom doit être chouinté Comme ma chasse d'eau C'est Somerset Refais-le voir parce que je crois que tu vas trouver un truc formidable C'est Somerset Vas-y Mais comme si vous hésitiez Que vous ne vouliez pas envoyer la dernière syllabe Non non vas-y Somerset Mogam Voilà Bon Très bien Tu enlèves Somerset Tu le supprimes Tu fais simplement Muuuuh Muuuuh Maintenant combien fais-tu de litres de lait par jour ? Muuuuh Muuuuh Il est un peu efflanqué pour une charolaise hein Vous parlez de la vache ou de la pantoufle ? Dans un instant sur RTL Les grosses têtes dans la nuit des temps Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard Il a la cravate d'un homme Il a auditionné une chanteuse Oui nous avons échangé des idées Et ce soir j'ai un grand vide dans l'eau Ah bah grand vide ! On dirait que tu viens de te rhabiller Et j'en suis sûr Question de monsieur Éperdumant Ah Éperdumant ! Oh 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 En 1952 A qui l'état d'Israël Proposa-t-il sa présidence Qui la refusa ? A Moshe Dayan Non 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 A Eugénie A Eugénie A Einstein Bonne réponse d'André Gaillard Merci à Jacques Martin Applaudissements De monsieur Défossé de Gagny Quel est le personnage Qui condamné à 5 ans de prison pour escroquerie Eut l'année suivante des funérailles nationales Victor Hugo Non Malraux Valérie C'était un écrivain ? Non Mais bien qu'il ne fût pas écrivain Il fut également élu à l'Académie française Un banquier C'était un écrivain Pas la fitte Un banquier Il a fait de mauvaises affaires Présenté des comptes un peu truqués Et on l'a traîné en justice Il n'était pas mouillé dans l'affaire du Canal du Panama ? Il était mouillé dans une affaire de Canal De Canal C'est Suez ? Oui Je devrais savoir L'Esses L'Esseps Ferdinand de L'Esseps Ferdinand de L'Esseps Ferdinand de L'Esseps Bonne réponse d'André Gaillard Ferdinand de L'Esseps Il l'a dit Il dit qu'il l'a dit Alors sinon Nous l'avons pensé Et tu l'as dit Voilà Je fouine dans vos cerveaux Dans le tien Parce qu'à compter c'est le vide Merci pour moi André Pas toi ma chérie Non Enfin Écoute C'est drôle Ne vous y trompez pas Il est extrêmement cultivé Oui Lui il nous a senti Très cultivé Il nous a parlé Il a eu un peu en friche ce dernier temps Non non Il sait des tas de choses Oui mais inutile Inutile Il connait quand même la poésie Française Sur le bout du pouce Tiens Dis moi ton fameux poème Celui que tu composes A une jambe en arrière Une nuit sans lune Ah oui c'est tout Eugène Ah non je chante pas Enfin nous fais pas ça Il parle de 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 Dis le ton poème Ah bouche moi Mon créneau Eugène Avec ta pompe A trois coups Fils de pute C'est un des plus beaux poèmes De la langue française Il y a une Regardez comme c'est découpé Un peu villon Oui Un peu C'est très très beau Oh bah si c'est beau ça Tiens redis-le pour le plaisir Il y a un petit peu L'influence de Valérie Ah oui nettement Oui Valérie à l'époque Où il avait été influencé Par René Char Valérie Mérès Il faut que tu fasses Bernard Pivot Oui Ça mérite de faire apostrophe Ah oui De monsieur l'évêque Qu'est-ce qu'en théologie On appelle le paraclet Je l'ai su ça Au petit séminaire On a dû vous le dire Au même au grand monsieur Bon c'est un instrument Non non Ça c'est écrit comment C'est une A, R, A, C, L, E, T Mais on le désigne rarement ainsi Je dois vous le dire C'est une science Ce n'est pas l'évêque Ou quelque chose comme ça Non 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 C'est lié aux écritures en tout Oui ben la théologie Oui ben la théologie généralement Ça fait référence aux histoires de Marius et d'Olive Oui Ah il y a ça Et c'est de recopier les anciens manuscrits Comme ils font souvent dans les Ah c'est bien ça Les masters Ben là le petit Larousse Y avait pas pensé Autrement dit T'as dit une bêtise Pour mieux dire une bêtise Ben mettez nous sur la voie Je suis désolé C'est difficile Vous êtes un ancien séminariste Mon cher Jacques Oui mon fils Vous avez servi d'ailleurs auprès du Saint-Père actuel Et de deux de ses prédécesseurs Vous aviez une place importante à la curie romaine Donc vous devez savoir ce qu'est le paraclet Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Bonne réponse de Jacques Martin Pourquoi ce nom ? Pourquoi ce nom ? C'est pas C'est du bas latin Hein c'est curieux Georges ? Il est sourd lui Pourquoi Georges ? Je sais pas J'aimerais mieux l'appeler Georges Ben non c'est Olga Quand on appelle Georges qui vient C'est vrai Appelez-le plutôt Olga là Il répond D'abord je m'appelle Philippe Je ne pourrais pas m'appeler Georges Non mais je te remercie pour moi Quels sont tes autres prénoms Ma douceur ? Oui Charles-Louis Ça te va très mal Charles-Louis-Philippe Écrivain Estimable Ah Très estimable Charles-Louis-Philippe Louis-Philippe Un roi très estimable Oui Puis en plus vous êtes un peu maigre Pour faire un daumier vous Ça serait plutôt le cas Un quart d'une poire Oui Charles comme de Gaulle Louis comme tous les louis Louis comme tous les louis Philippe comme Louis comme Louis-Jevet Philippe tu aurais pu dire comme bouvard Oui il est maladroit Je me prénomme aussi Louis-Philippe Ah oui ? Mais alors là pour la poire C'est un peu mieux C'est un peu mieux Encore que vous ayez maigri cet an dernier Il faut dire que ce que vous faites L'après-midi vous s'y remène C'est pas facile De dicter dans un bureau Et de faire autre chose Expliquez-vous Monsieur Martin Oh Je ne suis pas un délateur Mais je suppose que Dès que vous aurez du courrier à prendre Je vous enverrai la personne en question Qui c'est la personne en question ? Dans un instant sur RTL Sur RTL de 4h à 4h30 Les grosses têtes dans la nuit des temps Avril 1987 Philippe Bouvard André Gaillard Philippe Castelli Jacques Martin Et Olga Georges Picot sur RTL Question de Monsieur Cercu Qui habite Montfroc A quelle occasion Un coulomb est-il toujours suivi De trois coups courts ? En morse ? Non C'est pas du morse C'est pas un coulomb C'est le canon ? Non Et toujours suivi de trois coups ? C'est la sirène d'un bateau ? Non Pour annoncer quelque chose ? Non bah disons Franchement c'est le coït Un coulomb est suivi de trois coups courts ? C'est lié au morse Non ça n'a pas cette signification C'est pas une alerte pendant la guerre ? On peut pas dire que ce soit une alerte Mais enfin ça prévient quand même des gens qu'il faut se lever Incendie La sirène Non Ouragan Tornade Le réveil matin Non Au théâtre ? Le truc au téléphone Le réveil au téléphone Non C'est naturel ou pas ? Comment naturel ? Est-ce qu'il s'agit de tornades ? C'est mécanique ? Ça Un coup de canon par exemple ? Non Ça n'a pas un rapport avec la guerre ? Non Ah puis quand il veut pas dire Il veut pas dire Il a la main dans sa bouche Ça s'entend en ville ou à la campagne ? En ville et à la campagne Les deux C'est pas le premier du mois ? Le tonnerre L'angélus La cloche La messe de 10 heures La grand messe Non mais on se rapproche Le mariage La première messe Non Baptême Martine Non Vépre Non mais attendez Le mariage C'est indépendant Le glas L'élévation Un coup de sonnette long Suivi de trois coups de sonnette court Excellente réponse du révérend Martin Applaudissements J'ai pratiqué Monsieur Martin Il s'en est fallu de peu Que j'aille me confesser Auprès de vous Très peu C'est à dire si vous aviez été curé Si je me confessais On serait rencontré J'aurais quitté les ordres Oui mais qu'est-ce que vous auriez eu Comme bonnes adresses Oh celle-là La dernière Oui Je suis désolé Il n'y en a pas d'autres Ah Oh Tu as ton public Vas-y La salle est chaude Oui Vas-y Ça se passe Dans une salle d'opération Oui Le malade Avant d'être endormi Assiste au préparatif Quand il voit un chirurgien Mettre son masque Il lui dit C'est pour pas qu'on sache Que c'est vous l'assassin Rires 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 Pourquoi c'est vexant De dire une autre Il a quand même L'apparence d'un homme Rires 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 Elle est assez drôle Elle nous fait toujours rire C'est la vie Écoute ça fait 700 fois Que je l'entends Et à chaque fois je ris De monsieur Ravix De mes yeux Pourquoi L'église catholique Ordonne-t-elle De mettre du sel Dans l'eau bénite Pour la sénine Non Moi j'ai jamais Vu de l'eau bénite salée Alors Précaution élémentaire Pour l'église Pour les ouailles Tant de sa bimine dedans Que je puisse flotter plus facilement Dans le bédicule Rires 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 Non Elle l'a tiré par la queue Rires 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 De monsieur Montessuie d'Orthès Quel est le poète Qui voulut étrangler sa mère Jeta par terre son épouse Sur le point d'accoucher Et essaya de la poignarder Vilen Non C'est un français ? Oui Verlaine Verlaine Bonne réponse Il a voulu poignarder Mathilde Et il a tiré sur Arthur Il a tiré sur Arthur De madame Baboulaski Qui habite Nantes Quels étaient les membres Du cartel des 4 ? Ah le cartel des 4 Ah c'était Bati Oui Jouvet Copeau Copeau Et Dulin Pitoef Et Dulin Et Dulin C'est une excellente réponse De Philippe Potoef Applaudissements Applaudissements Monsieur Monsieur Castelli Monsieur Castelli L'autocar devant le studio, c'était votre club Non, non, c'est pas du club Je trouve qu'il a des allures de dictateur un peu C'est l'un qui est mort de l'humain J'ai trois fans qui se sont fanés Ça a duré combien de temps, le club ? Oh, le temps Le temps de ramasser les cotisations C'était pas cher Il y avait un t-shirt avec votre portrait Oui, mais alors Quand on avait le t-shirt, je rétrécissais